Namaskaram Sadhguru, pouvez-vous nous dire ce qu'il faut faire pour améliorer notre mémoire et ce qu'on peut faire pour dépasser notre peur des examens ? Peur des examens ? Oh. Vous demandez à la bonne personne. Directement à la bonne. Quelqu'un qui n'a jamais eu peur des contrôles. Jamais. C'était le plus gros souci de mon père. Que je n'avais pas peur des contrôles. Il disait, oh, ce garçon n'a pas peur, que faire ? C'est là tout le truc. Vous posez cette question, c'est bien. Mais vous devez d'abord comprendre, quelque part, ça s'est répandu dans ce monde, dans la société, que la peur est une espèce de vertu. La peur n'est pas une vertu. La peur vous transforme en la créature la plus ignoble. L'expérience la plus désagréable dans votre vie est probablement la peur. L'absence de cette seule chose a rendu ma vie totalement, absolument agréable, parce que la peur concerne quelque chose qui doit encore arriver. La peur concerne quelque chose qui n'existe pas en ce moment. Que va-t-il se passer ? C'est ça. Ce qui va se passer, vous ne le savez pas. Quand vous ne savez pas ce que vous allez écrire sur le fichu papier, quelque chose que vous avez appris toute l'année, vous ne savez toujours pas ce que vous allez écrire. Quand c'est comme ça, ce qui va se passer dans votre vie, à coup sûr, vous ne le savez pas, n'est-ce pas ? Oui. Mais vous imaginez toutes les choses horribles qui vont se passer. Après les examens. Non, après les examens, il y a de merveilleuses vacances. Oui. Et puis, il y a un jour où ils vont annoncer les résultats. Mes résultats de brevets, je ne suis pas allé les voir. Mes résultats de baccalauréat, je ne suis pas allé les voir. Quelqu'un après, ma famille bouillonne. Les résultats sont aujourd'hui. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Alors, ils vont en parler à quelqu'un qu'ils connaissent, ils vont en voyer quelqu'un. Ils ont dû aller voir où en sont ces résultats. Eh bien, quelque part, je les ai eus. Maintenant, le truc, c'est simplement ça. Allez-vous à l'école pour apprendre quelque chose ou allez-vous à l'école pour trouver quelque chose ? C'est quelque chose que vous devez décider, que tout le monde doit décider. Êtes-vous venu à l'ashram pour savoir quelque chose ou pour prouver quelque chose ? Vous devez décider de cela. Dès que vous allez quelque part pour prouver quelque chose de vous, la maladie va s'immiscer. La maladie de l'échec et de la réussite va s'immiscer. Pour quelqu'un qui veut apprendre, l'échec n'existe pas, la réussite n'existe pas. C'est juste une question d'aspiration et d'effort. L'un y arrivera peut-être en un jour, j'y arriverai peut-être en dix jours, un autre mettra peut-être cent jours. C'est juste une question d'effort. Si ce qui vous intéresse, c'est d'apprendre, l'effort lui-même est un apprentissage. Être capable de fournir un effort constant est en soi un immense apprentissage, n'est-ce pas ? Donc, n'essayez pas de prouver quoi que ce soit. N'essayez pas d'améliorer votre mémoire, s'il vous plaît. Vous êtes allé à l'école, pas pour retenir des bêtises, mais pour apprendre quelque chose. Pour élargir les horizons de votre vie, vous deviez connaître et comprendre quelque chose de cette existence autour de vous. C'est ce qu'est la science, c'est ce que sont les mathématiques, c'est ce qu'est tout. Ce que vous étudiez n'est pas un certain sujet. Ce sont différents morceaux de la vie, peut-être présentés de façon extrêmement inintéressante, mais ça reste de la vie, oui ? Que vous étudiez la physique ou la chimie ou la biologie ou les sciences sociales ou la géographie, vous apprenez quelque chose qui pourrait enrichir l'ampleur et la portée de votre vie. Donc, vous devez l'apprendre. Si vous le retenez, ça ne va pas transformer votre vie, d'aucune façon. Donc, vous êtes allé là pour apprendre. Si vous avez appris, où est le problème ? Ce que vous savez, vous l'écrivez, ce que vous ne savez pas, vous voulez le copier sur ce gars à côté ? Je ne vais pas parler de tout ça, parce que bien souvent, il semble que les professeurs encouragent ces choses. Obtenir quelques points de plus ou de moins en troisième ne fera pas beaucoup de différence. Combien vous apprenez fera une immense différence. Le nombre de choses que vous saisissez, là maintenant, les fondamentaux, fera une grande différence. Pour le moment, concentrez-vous là-dessus. Peut-être que le fichu baccalauréat, parce qu'aujourd'hui, en Inde, si vous voulez aller en médecine, vous devez avoir... Les gens en dehors du pays n'arrivent pas à y croire. Vous devez obtenir 98. 97%, vous n'avez nulle part où aller. Le niveau de bon sens, de beauté, le niveau de compétence avec lesquelles vous vivez votre vie sont importants. Combien vous retenez n'est pas important. Je ne me rappelle pas de la moindre chose. C'est pour ça que je peux m'asseoir là et discuter avec vous, simplement, à propos de tout, parce qu'il n'y a pas le fardeau de se rappeler quoi que ce soit. Donc, pas de pilule anti-diarrhé. Et ne vous en faites pas pour votre mémoire. Ce que vous savez, vous le ferez. Ce que vous ne savez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Mais si vous savez copier, c'est vous qui voyez. Je ne le ferai pas. Et je suis sûr que nos enseignants ne le permettront pas. Parce que, à ce stade de votre vie, ne commencez pas votre vie en trichant. Au moins, soyez... Je ne parle pas d'honnêteté. Je parle d'apprendre à être franc avec la vie, pour que demain, vous ne deveniez pas tout ordu pour de petites choses. Mais vous êtes OK. Je suis comme ça. OK, j'obtiens... Je n'obtiens que 35. C'est OK. Je suis comme ça. Ça ne va pas déterminer la qualité de ma vie. Je veux que vous compreniez cela. Quelle note vous obtenez ne va pas déterminer la qualité de votre vie. Mais avec quelle intégrité vous existez va définitivement déterminer la qualité de votre vie. Donc, pas de copiage. D'accord ? Disons que vous ne savez rien. Ce n'est pas grave. Restez joyeusement assis et sortez. Dites à tout le monde, je ne l'ai pas eu. Faites du yoga. La vie va s'allonger. Donc, vous pouvez prendre un an de plus. Un an de plus pour apprendre. Pas pour copier. Parce que ne perdez pas votre intégrité pour de petites choses. Ce sont des choses insignifiantes. Ne perdez pas votre intégrité pour de si petites choses. Demain, quand de grandes choses viendront, vous ne serez pas capables d'y faire face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada